Bonjour tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et en plus c'est un make-up, ça faisait longtemps que je ne vous avais pas fait de tuto donc je suis très contente et on va parler de la moon dust, voilà je vous ai fait la revue avec les swatchs, mon avis, etc, etc, etc il n'y a pas longtemps, je vous le reviens en barre d'infos dans les fiches partout et aujourd'hui je voulais vous faire un premier make-up avec, donc c'est avec le fard vert évidemment je vous avais dit qu'il était complètement dingue, le élément qui est là il est complètement ouf ce fard, donc c'est pour ça aussi que j'avais envie de commencer par lui pour cette série de tuto j'espère que ça va vous plaire, je vous laisse regarder ça et on se retrouve juste après alors je vais commencer par les yeux, une fois n'est pas coutume donc je vais d'abord prendre ma petite base à paupières de chez Urban Decay et donc c'est la Cine cette fois-ci, voilà comme on va utiliser des fards pailletés c'est pas trop grave que ça soit une base irisée donc j'en mets bien partout même un petit peu en dessous et ensuite je vais prendre ma Naked 3 et je vais commencer avec un fard mat pour unifier un petit peu tout ça et je vais prendre le Strange qui est le premier c'est un blanc un petit peu rosé qu'on va appliquer partout avec un pinceau fluffy ensuite je vais appliquer en creux de paupières le fard Dark Side donc c'est l'avant-dernier et c'est un joli gris mat, enfin semi mat toujours avec un pinceau fluffy pour faire un espèce de halo en coin interne je vais appliquer Dust donc le deuxième de la paillette qui est un rose pâle très clair et très irisé et hyper joli, hyper lumineux je viens le fondre un tout petit peu et on va pouvoir passer au coeur du make-up avec la Moon Dust et je vais prendre le fard Light Wear qui est juste là, donc le vert que je vais humidifier un tout petit peu donc je prends un petit peu d'eau je trempe juste vite fait mon doigt dedans histoire de l'humidifier sans que ce soit trop mouillé et je vais en prendre le fard voilà, au doigt je le pose au centre de la paupière je viens juste fondre sur les bords c'est à dire à la limite du coin interne à la limite du creux et à la limite du point externe je prends ensuite mon liner Cap Von D et je viens tracer un trait relativement fin je vais ensuite commencer mon temps avec mon Magic Foundation de chez Charlotte Silvery et un pinceau mon pinceau EVO ça doit être le 001 celui-là je ne les reconnais jamais quand ils ne sont pas à côté de chez Iconic London on n'oublie pas de descendre sur le cou et les oreilles pour ne pas créer de démarcation je vais utiliser ensuite mon anti-cerne Born This Way de Too Faced alors je ne vous en ai pas parlé encore parce que je l'essaye en ce moment je l'ai acheté quand il est sorti et voilà je suis en train de l'essayer mais pour l'instant j'ai plutôt de bonnes impressions et il sent vachement 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 bon la coco mais je pense que c'est l'eau de coco et pas la coco trop sucrée vraiment ça doit être l'eau de coco et je vais prendre le Beauty Blender façon Real Techniques mais sec pour venir l'appliquer dans ma palette je vais venir prendre le Elec Elemente pardon excusez-moi le corail là que j'adore avec un petit pinceau humide donc je vais prendre mon petit pinceau Sephora court là que j'adore depuis des années des années des années je vous avais parlé de lui dans mes pinceaux indispensables j'aime bien parce qu'il va y être précis et donc je vais le mettre en ras de cils inférieur j'hésite pas à vraiment bien déposer la matière que ça soit intense et je reviens juste prendre donc avec le même pinceau je ré-humidifie un tout petit peu parce qu'il est devenu sec un tout petit peu de light wear le vert donc que je vais juste mettre au centre c'est pareil je refonds un petit peu sur les bords et je viens de terminer mon anti-cerne avec le petit stick marque d'alcool vous voyez c'est le bright now voilà donc encore une fois avec mon beauty blender en fait c'est un anti-cerne highlighter mat celui-ci et en fait il va bien faire ressortir vos fards qui sont très lumineux pailletés je le pose un petit peu partout où je vais poser l'anti-cerne après où je vais poser l'highlighter après comme une sorte de base ce truc il est vraiment génial je vous conseille vraiment que vous pouvez un peu tout faire avec vous pouvez mettre que lui rajouter des trucs vers dessus il va servir de base il a quand même un fini un peu poudré même si c'est du stick de la crème et tout c'est vraiment super cool je vais utiliser mon blush donc pour ça je vais prendre le Dandelion de chez Benefit voilà qui est un petit blush crème en pompe comme ça hop c'est vraiment pas liquide il est presque plutôt crémeux plutôt très dense je vais l'appliquer avec un pinceau duofib voilà donc celui-là il vient de chez Sigma et j'adore la couleur de ce truc il est vraiment ce blush il est vraiment trop beau alors c'est pas du tout la couleur du blush poudre Dandelion qui est beaucoup plus clair mais il apporte aussi tout de suite un petit coup de frais il se travaille très bien je pense que c'est parce que justement il est très dense et l'odeur c'est l'odeur des produits Benefit c'est à tomber par terre je fais mes sourcils avec le petit gel Cabro de Benefit le petit gel à sourcils qui est vraiment top donc moi j'ai la teinte pardon 4 donc vous avez le petit pinceau qui est intégré et tout je viens poudrer ma zone thé en particulier avec ma petite poudre tolérienne la fonte d'un coup je vous ai présenté dans mes conseils de rentrée mais je m'en suis vraiment servi tout l'été plus en fond d'un poudre en poudre toute seule donc mais même comme ça elle est vraiment top sur mes sourcils pour vraiment bien les faire tenir je rajoute la cire H&M normalement il n'y a pas besoin parce que le Cabro ça les gaine un petit peu mais le Cabro va plus les teinter entre guillemets donc je préfère mettre ça quand je veux que ça tienne toute la journée et mon mascara adoré d'amour que j'aime le Velvet Noir de chez Marc Jacobs j'ajoute juste dans les muqueuses un peu de crayon noir donc le Zewa du Urban Decay qui est leur noir basique génialissime qui tient des heures pour réchauffer mon teint comme bronzer j'applique j'achète j'applique mon petit bronzer de ma palette Hourglass oui ça peut être déjà Luminous Bronze Light voilà tout simplement voilà en 3 comme rouge à lèvres comme on a les yeux assez prononcés et encore vous n'avez pas le highlighter je vais mettre le Contempo de chez Colourpop voilà qui est un nude mauve un petit peu qui est hyper joli hyper sympa il n'est pas trop marqué mais en même temps il ne vous éteint pas du tout la bouche et c'est parfait c'est exactement ce qu'il nous faut parce qu'avec ce qu'on a sur les yeux il ne faut pas non plus que vous voyez et enfin je termine avec l'highlighter de la Moonshile Palette d'Anastasia on va mettre le Lucky Clover ici qui est juste dingue donc le Lucky Clover on le met sur les joues enfin le haut des joues voilà pinceau duofil mais vraiment tout fin celui-là il vient de chez Makeup Revolution et pour l'arrêt du nez et l'arc de Cupidon pardon on va utiliser Pink Earth voilà qui est le beige un peu plus classique pour ces parties-là ça va être quand même plus joli je pense et donc voilà pour ce make-up c'est terminé donc voilà j'espère que ça vous a plu vous avez vu c'est pas très très compliqué en plus on utilise pas mal le fard au doigt enfin le coeur du make-up le fard Lightyear s'utilise au doigt humidifié j'étais très contente aussi de vous reparler de cette petite chose que j'adore voilà donc je vous en ai fait une revue avec les swatchs aussi si vous voulez la voir c'est pareil ça sera en barre d'infos et je vous ferai un make-up des yeux avec elle bientôt aussi là il y a quand même pas mal de make-up qui vont commencer à à revenir puisque on a on a fait un petit peu les nouveautés il en reste encore un petit peu que je dois acheter mais je vais recommencer à vous faire des tutos et puis surtout que j'ai acheté des jolies palettes dernièrement celle-ci la totalicute et tout et je voudrais vraiment vous les montrer en action donc voilà je vous fais plein d'énormes risos et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo bye bye ous-titrage ST' 501 ous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501